Bonjour, nous sommes dans une découverte ou redécouverte de l'évangile selon saint Jean avec une méthode qui nous vient des chrétiens d'Orient. C'est pourquoi mon livre a la préface d'un archevêque d'Orient, Monseigneur Merkis. L'évangéliste Jean a composé son évangile à partir de récitatifs, que l'on appelle des perles qui s'enfilent dans des colliers. Son évangile a même la forme assez complexe d'un filet. Nous avons déjà parcouru quatre fils horizontaux. Peut-on méditer autour des perles qui parlent du pain de vie ? Les autres perles. Autrement dit, est-ce que cette tresse forme un ensemble de méditations qui enrichissent la compréhension du rite chrétien, le rite eucharistique, le kurbana, comme disent les orientaux. C'est-à-dire on s'approche jusqu'à toucher Jésus, on le rencontre. Nous allons donc faire des schémas pour visualiser ce que, dans une civilisation orale, on fait mentalement, c'est-à-dire on rapproche des récitatifs les uns des autres. J'appelle la première méditation, le pain de vie et l'ouverture du ciel. Le discours du pain de vie à Capharnaüm est très difficile à entendre. Manger le corps, boire le sang. La capacité à comprendre ce discours ne vient pas d'une intelligence supérieure, plus fine, plus savante. Pour entendre Jésus, il faut être de Dieu. En effet, au Temple, Jésus dit « Qui est de Dieu ? Écoute les paroles de Dieu. » Père 4b Être de Dieu, c'est se recevoir de Dieu, en sachant que nous sommes créés à son image et ressemblance. Si Dieu était votre Père, vous brûleriez d'amour pour moi. Le drame des chefs officiels, c'est leur jugement selon la chair. Ils ne peuvent pas recevoir le pain de vie, qui ne se reçoit que dans une attitude de foi. La foi est une ouverture à ceux qui viennent du ciel. Être ouvert, c'est reconnaître que l'on n'a pas, que l'on ne sait pas. Jésus offre une nourriture que vous ne connaissez pas. Père 2b C'est la définition de la manne, le pain qui descend du ciel. Père 3c Jésus insiste parce que c'est une question de vie, et de vie éternelle. Croyez ! L'intérêt de la tresse du pain de vie, et de nous faire percevoir qu'autour de ces perles qui nous parlent du pain de vie, il est question de la restauration de la ritualité humaine. Autrement dit, à travers le rite eucharistique, c'est toute une dimension profonde de l'être humain qui est restaurée. Observons tout d'abord qu'il y a deux guérisons en Shabbat. La guérison du paralytique, Jean chapitre 5, et celle de l'aveugle-né, Jean chapitre 9. Le Shabbat, nous dit la Genèse, C'est le temps où Dieu se reposa. C'est le temps où l'homme doit se reposer pour rencontrer Dieu, non pas sur le registre du travail et de l'offrande des fruits de notre travail, mais sur le registre de la rencontre et de l'amitié. C'est pourquoi, dans ces deux guérisons, il y a d'abondants dialogues. Jésus prend le temps de la rencontre avec le paralytique de Bethesda. Il prend le temps du dialogue avec l'aveugle-né. Il restaure le sens profond du Shabbat, qui est la ritualité humaine, qui est de rencontrer Dieu le Créateur sur un registre d'amitié. Les Orientaux appellent l'Eucharistie « courbana », « rencontre ». D'une autre façon, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Voyez, on est toujours dans la tresse. Cette rencontre a lieu au puits de Jacob, au lieu où Jacob rencontra sa future épouse Rachel. C'est un lieu de rencontre amoureuse. Et de quoi parle Jésus avec cette femme de Samarie ? Il lui parle de l'adoration du Père. Autrement dit, du culte, de la ritualité humaine. Et que dit Jésus ? Que cette adoration n'aura lieu ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem. C'est un culte nouveau et à la fois très ancien, fondamental, qui remonte à l'être profond de tout homme. Quand il est à Jérusalem avec les Judéens, Jésus se réfère à Abraham. Or, Abraham, là aussi on est dans la ritualité. Quand on pense à Abraham, on pense à sa rencontre et au culte qu'il a rendu avec Melchisedec qui offrit du pain et du vin. Or, c'est au temple que Jésus dit aux Judéens « Avant qu'Abraham existât, moi je suis. » Jean 8, verset 58. On est encore dans la tresse du pain de vie. Et on est encore avec tous ces échos qui nous parlent du culte et de la ritualité. C'est vraiment la ritualité profonde que Jésus veut restaurer. Et on a encore plus profond qu'Abraham, on a le culte d'Abel et de Caïn. En effet, les Judéens veulent lapider Jésus. Ils veulent le tuer. Comme Caïn a voulu tuer Abel. Or, Caïn offrait le fruit du travail des champs. Le fruit du travail. Il était sur le registre du travail. Abel offrait un agneau. Autrement dit, il offrait le vivant à Dieu créateur, source de vie. Il offrait la vie à celui qui est le vivant. Il se situait dans son rapport à Dieu sur le registre du Shabbat. C'est-à-dire sur un registre où on ne parle pas tant de travail que de vie. Et Caïn a tué Abel. Et que disent les Judéens ? Ils prennent des pierres pour lapider Jésus. Et Jésus, que dit-il ? Avec quelle perle s'achève cette tresse ? Avec le discours du bon berger qui donne sa vie. Autrement dit, Jésus renverse la situation. Ce n'est pas Caïn qui va tuer le nouvel Abel. C'est Jésus qui va offrir sa vie. Voilà la restauration de la ritualité humaine qui remonte donc au temps de la Genèse. Observons le schéma. La tresse s'achève avec la perle 4F où il est dit que Jésus est consacré. A celui que le Père a consacré et envoyé au monde, vous dites-tu blasphème ? Il s'agit de sa consécration sacerdotale. Nous sommes encore dans le registre du sanctuaire et de la ritualité. Encore un détail fort intéressant. Les frères de Jésus lui demandent de se manifester à la fête des tentes. Mais Jésus y monte, mais en secret. Cette dimension du secret a aussi un intérêt dans le cadre de la tresse du pain de vie. En effet, les kubalas, les récitations de la parole se font d'abord dans les maisonnées, dans l'intimité d'une maison avant que l'on proclame les récitatifs en public dans le cadre de l'évangélisation. De même, les saints mystères et encore plus, les saints mystères se célèbrent dans le secret. Les catéchumènes n'y participent pas. C'est la discipline de l'arcane qui fut conservée très longtemps dans l'Église orientale et occidentale. D'autres thèmes, tels que la crainte de Dieu, la nourriture inconnue, font partie de cette tresse du pain de vie. Une autre façon, un autre angle d'approche de cette tresse du pain de vie est le thème du mémorial et de la vérité. En araméen, char. Alors, on commence la tresse avec l'épisode de la Samaritaine, puis des Samaritains qui vont vers Jésus et Jésus qui dit « Le salut vient des judéens ». Alors, au plan de la ritualité, qu'est-ce que les judéens ont de plus par rapport aux Samaritains au plan de l'adoration ? Eh bien, ils ont cette fameuse théologie du mémorial que l'on lit dans le livre du Deutéronome où il y a 70 fois le mot « aujourd'hui ». Ce n'est pas avec vos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais avec nous, nous-mêmes, qui sommes aujourd'hui tous vivants. Deutéronome 5, verset 3. L'Eucharistie, bien sûr, est un mémorial. C'est un mémorial. Mais à la Samaritaine, Jésus parle surtout de l'avenir. L'heure vient et c'est maintenant. Le don de Dieu dont Jésus parle à la Samaritaine, c'est un don eschatologique que l'on peut commencer à recevoir maintenant. C'est le pain de la parousie dont nous goûtons dès à présent. C'est le pain de la vie éternelle dont nous nous nourrissons maintenant. Alors, quand Jésus dit à la Samaritaine je n'ai ni sur le mont Gharizim ni à Jérusalem, on a le mémorial spatial, c'est-à-dire que le don de Dieu recouvre tout l'espace. Ça, c'est la théologie d'Ézéchiel. Ézéchiel avait vu la présence de Dieu, la Chérena, s'élever du temple, se poser au mont des Oliviers, puis rejoindre les exilés. C'est Ézéchiel, chapitre 9, 10 et 11. Autrement dit, la présence de Dieu rejoint les hommes dans leur exil, dans leur voyage, dans leur déplacement, partout dans le monde. Ça, c'est aussi une dimension du pain de vie. À travers les saints mystères, à travers l'Eucharistie, à travers le mystère du Courbana, les hommes du monde entier communient au Christ Jésus. De cette manière, l'enseignement que Jésus donne à la Samaritaine, adoré en esprit et en vérité, Jean, chapitre 4, prépare l'enseignement sur le pain de vie, Jean, chapitre 6. C'est cela l'intérêt de la tresse, c'est méditer les choses ensemble. Adoré en esprit et en vérité, et bien, dans le discours du pain de vie, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Ça, c'est Jean, chapitre 6. Ça fait bien écho à adorer le Père en esprit. Alors, comment c'est en vérité ? Le mot vérité, ici, en araméen, c'est la racine char. Et bien, Jésus dit, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Vraiment, c'est avec la racine char. On fait donc écho au fait d'adorer le Père en esprit et en vérité. C'est quelque chose de sûr, de ferme, de solide. Le concile de Trente parlera de présence réelle ou même de transubstantiation. C'est cette idée de solidité qu'il y a dans la racine araméenne char. Nous passons encore à une nouvelle méditation de cette même tresse sur le thème de la conversion, du baptême et puis encore du pain de vie. Voyons le schéma, cela nous aidera. La tresse du pain de vie fait entendre que la vie eucharistique appartient à ceux qui accueillent Jésus le Christ en quittant le péché qui déplait à Dieu. « Cet homme n'est pas ton mari, ne pêche plus, etc. » Jésus libère de l'emprise de Satan, lui qui est le père du mensonge et qui est homicide. Perle 4b La rencontre personnelle avec Jésus qui touche les yeux de l'aveugle de naissance puis lui demande d'aller se laver dans l'eau du bassin d'immersion la racine immersion est la même que pour le mot baptême de silhouet, l'envoyer, évoque le baptême qui sauve du péché originel qui est un état déchu comparable à celui de l'aveugle né. Cette tresse nous offre aussi l'image de la lumière et de la source jaillissante deux fois. Se convertir, c'est aussi, nous dit Isaïe, devenir lumière et une source jaillissante. Eh bien, nous allons lire ce passage d'Isaïe qui finalement est en arrière-plan de cette tresse du pain de vie. Si tu bannis de chez toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamer et si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. Le Seigneur sans cesse te conduira, il te rassasiera dans les lieux arides, il donnera la vigueur à tes eaux et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas. Isaïe 58, verset 9 à 11 Nous avançons encore dans la profondeur du mystère. Cette tresse du pain de vie nous parle de l'Esprit Saint et de la vie trinitaire. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est en esprit en effet qu'est Dieu. Perle 2a L'Ancien Testament a préparé le nouveau. Le pain donné par Moïse était la Torah et la Torah est la sagesse éternelle et en elle la sagesse est un esprit intelligent, saint. Sagesse, chapitre 7, verset 22 Jésus est la nouvelle Torah, la sagesse incarnée. Il est inséparable de l'Esprit Saint. Les paroles sont esprit et elles sont vies. Jean 6, verset 63 À celui qui croit, Jésus a promis l'eau. Or, l'eau est aussi une image pour dire l'esprit. Par exemple, prophète Ézéchiel, chapitre 36 Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je mettrai mon esprit en vous. Ou encore, prophète Zacharie, chapitre 12 et 13 Je répandrai un esprit de grâce et de supplication. En ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour laver péché et souillure. Jésus dit à la Samaritaine Ces eaux-là que moi je lui donne seront pour lui fontaines d'eau qui jaillissent pour la vie qui est pour toujours. Puis pendant la fête des tentes, Jésus déclare Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive et encore Celui qui croit en moi selon le mot de l'écriture des fleuves d'eau vive couleront de ses entrailles. Donc, on a deux fois l'image de la source jaillissante. Et l'évangile ajoute une glose il parlait il parlait de l'esprit que devait recevoir ceux qui avaient cru en lui car il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'esprit, attention, ne s'oppose pas à la loi que Jésus continue de prendre en considération. Par exemple, il dit aux judéens aucun homme parmi vous ne la garde la loi. Ou bien encore il dit qui veut faire sa volonté celle du Père comprend si mon enseignement est de Dieu. L'homme guéri va au temple pour rendre grâce à Dieu le Père. Dans le cœur des croyants c'est l'Esprit Saint qui conduit du Christ au Père en disant avec Jésus et en lui la chose qui lui est belle je la fais en tout temps. Les paroles Moi et mon Père nous sommes un et Le Père est en moi et moi dans le Père nous conduisent à vivre l'Eucharistie en élevant nos cœurs vers la Trinité par Jésus vers le Père ne dit-on pas dans la liturgie latine par lui avec lui et en lui à toi Dieu le Père tout puissant. Il est encore possible d'approfondir ce qui a été dit Jésus ne veut pas seulement nous faire connaître la Sainte Trinité d'une manière extérieure il veut nous faire participer à la vie trinitaire par une union à la divine volonté Observons Jésus se nourrit de la volonté du Père pour accomplir son œuvre Perle de Bé Le serviteur du roi auquel Jésus dit va et celui-ci crut et il s'en alla est un bel exemple de vie dans le divin vouloir qui est communion spirituelle La nourriture que vous ne connaissez pas est la volonté du Père Perle de Bé Avant même de nous dire de manger le corps du Fils de l'homme Jésus nous dit qu'il est descendu des cieux pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé Celui qui fait ciel les paroles de Jésus Le Fils ne peut faire aucune chose de par sa volonté propre quitte la mort pour la vie Il accomplit le sens profond de la communion eucharistique Pour bien le voir rapprochons deux versets Jean 5, 26 De la même façon qu'il y a pour le Père la vie dans sa personne dans son être profond dans sa cnoma Ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en sa personne dans son être profond dans sa cnoma Amen, Amen je vous le dis Si vous ne mangez le corps du Fils de l'homme et ne buvez son sang il n'y a point en vous la vie en votre personne en votre cnoma votre être profond Celui qui mange mon corps en revanche et boit mon sang il a pour lui la vie qui est pour toujours Observons bien la force des mots Il a pour lui la vie en sa personne Il a pour lui la vie qui est pour toujours La vie c'est ce que l'on ressent ce que l'on voit c'est le mouvement les actions les pensées l'amour Avoir la vie en sa personne c'est avoir tout cela connecté avec le Créateur qui est la source jaillissante C'est avoir la vie vraiment vivante car la vie vient du Créateur Celui qui vit dans la divine volonté il n'est pas un emprunteur de la vie il n'est pas un exploiteur de la création il est un propriétaire il est un propriétaire parce qu'il vit dans le souffle divin de la divine volonté il participe à la vie à la vie il a la vie en sa personne comme le Père a la vie en sa personne Celui qui fait la divine volonté qui ne fait rien sans être dans la divine volonté celui-là il a la suprématie sur tout ce qui existe il a la place d'honneur dans la création il est comme sur les genoux du Père si vous me pardonnez cette image et il a la vie en sa personne Jésus est le bon berger il conduit les disciples et les disciples qui l'écoutent mettent ses pas dans ses pas mettent leurs pas dans ses pas et comme le Fils ils sont des fils et ils ont la vie en eux la vie qui est pour toujours je vais lire une phrase du concile de 30 vous savez l'église latine elle a quand même l'esprit saint même si elle ne sait pas l'araméen et elle retrouve ces choses le sacrement le sacrement de l'Eucharistie est un aliment spirituel des âmes qui nourrit et fortifie ceux qui vivent de sa vie ceux qui vivent de sa vie c'est bien l'affaire de vie avoir la vie en sa personne avoir la vie qui est pour toujours une dernière méditation nous allons articuler le thème du Fils de l'homme qui donne la vie la vie en votre personne la vie qui est pour toujours venons-nous de dire avec le Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel aussi quand même pour un jugement alors la tresse a commencé avec la Samaritaine à la Samaritaine Jésus dit ces eaux-là que je lui donnerai seront pour lui une fontaine d'eau vive pour la vie qui est pour toujours nous sommes donc aussi dans la dimension de la vie éternelle dans l'au-delà de la mort dans les réalités eschatologiques à Capharnaüm Jésus enseigne en ces termes ne cultivez cultuez pas l'aliment qui périt avec l'expression mekulta pour aliment mais l'aliment mekulta qui demeure pour la vie qui est pour toujours celui que le Fils de l'homme vous donne celui-là en effet que le Père a scellé comme Dieu Jean 6 verset 27 le Fils de l'homme n'est pas d'abord un juge il est d'abord celui qui vivifie et qui nourrit pour dire aliment Jésus n'a pas utilisé le mot habituel sebarta mais mekulta qui permet un jeu de mots avec malkuta et qui signifie royaume les récitants associent immédiatement les deux perspectives ils travaillent pour un royaume qui ne périra pas le discours du pain de vie oriente le travail humain vers la parousie et la vie éternelle Jésus donne son corps pour la vie du monde c'est le corps du Fils de l'homme le corps eucharistique annonce le don ultime du Fils de l'homme qui reviendra dans la gloire sur les nuées du ciel nous dit le prophète Daniel au chapitre 7 pour vivifier mais aussi pour juger et pour instaurer le royaume de Dieu sur la terre d'où l'importance de ce jeu de mots mekulta aliment malkuta royaume que toutes ces dimensions soient présentes au sujet du pain de vie et de l'eucharistie nous en avons une confirmation par saint Paul en effet au chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens il nous parle du rite eucharistique de la sainte messe si vous voulez et il nous dit que nous le célébrons jusqu'à ce qu'il vienne c'est à dire jusqu'à la venue glorieuse du Christ la parosie et il dit aussi que chacun doit manger le corps du Seigneur en s'examinant pour ne pas risquer de manger sa propre condamnation il y a donc bien à la fois le thème de la vivification et du jugement mais ce qui domine c'est le thème de la vie Jésus est le pain de vie et puis on pourrait lire aussi saint Paul la lettre aux Hébreux chapitre 9 verset 28 il reviendra pour une vivification un salut pour la vivification de ceux qui l'attendent fermons la parenthèse il y a une dimension eschatologique quand Jésus s'identifie à l'autorat sagesse célébrer la fête des tentes la Torah sagesse préside à la création du monde Syracide 24 et à sa restauration ultime cependant plusieurs s'interrogent l'écriture n'a-t-elle pas dit que c'est de la descendance de David et de Bethléem le village où était David que doit venir le Christ Jean 7 verset 42 mais justement Bethléem en hébreu Beth-lé-hem signifie la maison du pain et le village où était David fait référence au roi David qui a reçu la promesse messianique ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi ton trône sera affermi à jamais dans la perle suivante 4b Jésus dit je suis moi la lumière du monde il y a aussi une résonance eschatologique alors nous sommes après la fête détente mais tout juste après Jésus fait allusion à cette fête où sur l'esplanade du temple brûlaient les quatre grands candélabres capables d'illuminer toute la nuit or avec Zacharie cette fête était devenue une prophétie pour l'avenir et il y aura un jour unique le Seigneur le connaît plus de jour ni de nuit mais au temps du soir il y aura de la lumière Zacharie chapitre 14 verset 7 mais avant que ne vienne la parousie du fils de l'homme Jésus doit accomplir toute la prophétie de Daniel y compris celle du Messie massacré Daniel 9 verset 26 Jésus leur disait de nouveau quand vous le hausserez le fils de l'homme alors vous saurez que je suis moi vous saurez qui je suis vous saurez que je suis le fils de l'homme en écoutant les échos La tresse du pain de vie s'achève sur la figure de Jésus le bon berger qui donne la vie qui est pour toujours et ne périsse point pour toujours Jésus a montré beaucoup de belles œuvres il est consacré par le Père et il veut que s'accomplisse la parole de l'écriture vous êtes des dieux beauté sainteté et puissance seront l'apanage de la liturgie eucharistique orientée vers la parousie voilà donc l'unité de cette tresse absolument extraordinaire qu'il fallait vraiment vous montrer merci au revoir à bientôt à bientôt